Bonjour les frères et soeurs, bienvenue à ce bon nous continuons ce que nous allons commencer dans la vidéo précédente Frères et soeurs, dans la vidéo précédente, on a appris qu'une socielle a attaqué une femme en rêve Et cette socielle a été sa voisine, mais quelque chose s'est passé Cette vidéo pourrait apparaître après cette vidéo sur l'écran ici, vous pouvez bien la regarder Dans cette vidéo aussi, nous allons le découvrir Une autre fille qui a été giflé par sa camarade de classe dans son sommeil, lui en songe Sa camarade de classe l'a giflé, mais elle lui a rendu le coup et quelque chose s'est passé sur son visage Regardez là-bas, ce truc en dit quand même, son visage s'est gonflé sérieux En fait, les deux avaient le visage enflé le matin, la joue était enflée comme ça Hein ? Sérieux ? Mais qu'est-ce qu'elle a chiché dans son rêve ? Nous allons écouter son témoignage Maintenant, c'est parti ! J'aimerais raconter mon histoire Pas l'histoire de quelques mois, mais mon histoire Ok C'était comme ça en 2017 Tu m'entends bien ? Oui, mais très bien En 2017, j'étais en terminale Donc, quand on est en terminale, il y a des trucs, il y a des visites Que vous, 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 vous partez faire genre des visites médicales en fait Que vous, que vous partez faire genre à l'hôpital Parce que vous êtes en classe d'examé Est-ce que tu me comprends ? Donc, c'est comme ça, un mercredi Un mercredi, nous sommes allés à l'hôpital Les filles étaient de l'un côté, les hommes étaient de l'autre côté Et puis, il y a eu la visite médicale Donc, quand on a fini, nous nous ont dit de rentrer à la maison Donc, nous sommes rentrés à la maison Et puis, quand je suis rentrée à la maison Parce que moi, je vivais chez mes grands-parents À Benoît Ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire À Benoît Donc, au quartier résidentiel Donc, après la visite Moi, je suis rentrée à la maison Et puis, j'ai fini de manger Puis, j'ai fait la sieste Je me suis endormie au salon Donc, quand je me suis endormie au salon Dans mon rêve, c'était comme si j'étais sur la dalle Sur notre dalle Parce que dans notre trou, il y a une dalle Le propriétaire a construit la maison Les maisons basses Et puis, il y avait la dalle qui est là Vu qu'ils voulaient continuer à monter Genre, à continuer à construire en fait Donc, moi, je dors dans mon rêve Je me retrouve où je suis sur la dalle Avec deux filles Deux filles que je ne connais pas Et ensuite, on était en train de se discuter Discuter On était en train de se battre Et puis, il y a une qui m'a giflé Dans mon rêve Donc, elle m'a giflé Moi aussi, elle n'a pas raté mon couille Elle est rendue aussi Et puis, sa camarade est venue au milieu Elle essayait de se séparer Donc, après ça Bon, je ne sais plus où je me suis retournée Et puis, je me suis réveillée Il était aux environs de 18h Dès que je me réveille, je vois ma joue là S'enfler au rayon Il y a eu au rayon Ma joue était tellement grosse Moi-même, il ne m'attendait pas à ça en fait Tu dors, tu te réveilles Tu vois ta joue enflée au rayon Donc, j'ai essayé d'expliquer à ma grand-mère On a prié ensemble Elle m'a demandé Il m'a dit Ah mime, il est dormi dans mon rêve Je me suis battue avec deux filles Et puis, il y a une qui m'a giflé À mon réveil Il me réveille en même temps Il y a eu au rayon Elle est allée prendre une nid d'abeilles Elle a fait ce qu'elle pouvait faire Elle a mis sur ma joue Ma joue était tellement enflée Que cette même nuit, je n'ai pas pu dormir Donc, on a essayé de prier Tout et tout Donc, le lendemain Je ne suis pas allée à l'école Je ne suis pas allée à l'école Et j'ai appelé ma voisine Pour qu'elle informe à la direction Que je ne suis pas de jouer maladie Donc, elle dit D'accord C'était le mercredi Je l'ai appelé le jeudi Et le vendredi Je suis partie à l'école Pour prendre un calé Donc, j'arrive à l'école Je rentre en classe Je vois une fille aussi Qui a la même joue enflée Comme moi Une fille avec qui même Je m'entends Même pas dans la classe Il y a tellement d'histoires De jalousie Tout et tout Elle a la même joue enflée Comme moi Donc, ça m'a paru bizarre Moi, du coup Je n'ai pas imaginé que Peut-être c'est elle Qui était dans mon rêve Ou bien tout ça Non Je vois qu'elle a la même joue enflée Donc, moi j'ai pris mon calé Je suis descendue Je suis rentrée à la maison Et puis, vu que c'était un peu grave Je n'arrivais même pas à manger Je suis partie avec mon grand frère à Bigeon Sur mes parents Pour pouvoir me soigner Donc, lundi, j'appelle J'apprends qu'elle est décédée La fille en question est décédée Parce que, comme moi Avec ma grande mère On priait On faisait les On faisait retoiles On voyait retoiles Parce que Tu ne peux pas dormir Te réveiller Avec une joue enflée Et puis Dans ton rêve Tu te bats avec quelqu'un Qui te gifle Donc, moi Dans mon rêve aussi Il n'est pas Il ne m'est pas amusée Avec la personne J'ai rendu aussi le coup Il a bien giflé cette personne Lundi, j'apprends que La fille en question est décédée Dimanche, j'arrive Moi, je suis parti Rendre témoignage À l'église Parce que Le miracle Est déjà fait pour moi Ce n'est pas Petit miracle C'est un peu Tout, voici mon histoire Donc, c'est pour dire Dans la vie De prier Même Même dans l'après-midi Parce que moi La plupart de mes rêves Où je suis beaucoup attaquée C'est dans l'après-midi Soit Dans l'après-midi Je dors Je me retrouve Avec un vœu En train de me suivre Ou bien en train de me D'essayer de me têter Je suis beaucoup attaquée Dans l'après-midi Donc J'essaye toujours De prier Donc Il faudrait qu'on prie Et puis S'il y a des trucs Que Dieu doit nous réveiller Dieu va nous réveiller Ça Soit dans nos rêves Ou bien à travers quelqu'un Mais si C'est mon C'est mon histoire Que je voulais raconter C'est là Merci beaucoup Trifen Et c'est ce que tu dis C'est vrai C'est la prière Généralement Les révélations Viennent beaucoup plus Dans les rêves Là je dors Tu vois ta révélation Là tu Ce que tu néglises C'est ton problème Je veux te raconter mon histoire Que j'ai vécu Ici en France Lorsque c'est arrivé ici Un truc En mois de 2 janvier Chaque fois que mon mari est sorti J'étais seul à la maison À 18h J'entends le lit C'est comme si mon voisin en haut Il se battait avec sa femme Quand le lit Fingue 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 Tu peux même pas supporter Il m'a dit Le voisin avec sa femme Chaque 18h C'est la même heure Pile Tu entends le bruit du lit Même si c'est dans la cuisine Au salon Dans la chambre C'est le même bruit Alors moi j'ai dit à mon mari Tu vois tes voisins qui sont en haut Chaque 18h Il y a du bruit du lit Il m'a dit Non il n'y a pas de voisin en haut J'ai dit Non si il y a du voisin Il m'a dit Non L'appartement qui est en haut C'est déjà scellé la porte Il y a personne là-bas Et chaque 18h Le même bruit là Mon mari un jour était avec moi À la maison Il m'a dit Ecoute alors Tu vois comment le lit fait de bruit en haut Comme si les gens se battaient quoi Mais il y a personne en haut Là j'ai dit mon mari Que moi il n'est pas resté là-bas Et on a déménagé J'ai eu peur quoi Et là encore celui-là Socle avec son histoire-là Moi il dit Tu peux même pas dormir aujourd'hui Et mon mari n'est même pas là Non non tu peux dormir En tout cas on est là On est là jusqu'au matin Donc tu peux rester à dormir Mais maintenant je travaille moi Asiya faut prier Faut prier c'est tout Bon moi j'aimerais raconter une histoire Qui m'est arrivée il y a quelques années Euh Avec beaucoup de recul en fait Je me dis que c'est vraiment fou Parce qu'à l'époque Euh Ma mère elle était encore en vie Et ma mère c'était une femme de prière Elle priait énormément Et euh En fait moi je me disais Bon quand j'étais plus jeune Que j'avais pas besoin de prier forcément Parce que ma mère elle était là Et elle priait pour moi Donc elle me disait que Bah vu qu'elle prie pour moi Sa couverture automatiquement Elle a prié pour moi Donc elle priait pour moi Donc une fois Quand j'étais encore chez mes parents Parce que mon père s'est remarié Ma mère m'appelle Elle me dit oui Euh J'étais à l'église On m'a dit qu'il y a une de vous Parce que j'ai trois soeurs Et il y a une qui est avec moi ici en Europe Donc on vivait dans la même maison Elle me dit il y a une de vous Qui va faire un accident Et tout ça on me dit vraiment Qu'il faut que vous puissiez prier Donc moi je savais que ma mère Elle est toujours dans l'abus Elle tout le temps prière Tu te réveilles prière Midi prière Le soir prière Donc tout le temps prière Donc moi je me disais Maman tu abuses Laisse nous tranquilles Et elle nous disait Elle disait oui euh On me dit que c'est C'est en fait la femme de votre père Qui a fait quelque chose Donc vous allez faire un accident Donc entre toi et ta soeur Une de vous va faire un accident Vraiment très grave Donc il faut prier vraiment pour ça Donc moi j'allais à l'église Et en coup de vent comme ça Donc je priais pour ça Je me disais bon Seigneur épargne et tout ça Donc ma mère elle m'appelle encore Donc dans le mois qui suivait Ma mère elle m'appelle Elle me dit Les filles s'il vous plaît Il faut prier Moi je prie pour vous On prie au téléphone Parce qu'elle était Elle était en Afrique Et nous on était en Europe Donc on continue à prier Donc moi je prie Et je banalise en fait Donc je ne prenais pas ça au service Et un matin Ma mère elle m'appelle Elle me dit Oui je sens que le Seigneur Elle a fait quelque chose Et tout ça Et vous êtes épargnée Mais je ne sais pas ce qui va arriver Mais soyez prêts Donc moi j'étais là Je me dis Je dis à ma soeur Maman elle abuse toujours Elle est toujours dans l'abus Comment est-ce qu'une personne Peut être comme ça En fait T'es toujours là Parce que ma mère Quand j'étais en Afrique Elle passait Je vous dis des heures Dans la prière Et moi en fait A un moment donné Ça m'insupportait Parce que je me disais Elle abuse Donc Une semaine et tout Je suis assise Donc je passe la journée Je vais à l'école Je reviens et tout Et je voyais Une panique dans la maison Mon père est en panique Donc je ne comprenais pas Et je demande Je dis Qu'est-ce qu'il se passe et tout Et ma belle-mère Donc Elle me dit Non ça ne vous concerne pas Donc moi je lui dis Comment ça ça ne vous concerne pas Qu'est-ce qu'il se passe Parce que dans la maison On voyait que Non il faut se préparer Il faut aller à l'hôpital Et tout ça c'est assez grave Donc ensuite J'apprends Que Ma petite soeur Qui est derrière moi Qui est la fille de ma belle-mère A fait un grave accident Donc Elle était En fait une voiture La renverser Et C'était vraiment très grave Parce qu'elle a failli Perder sa jambe Et Elle était presque Dans le coma Donc du coup moi Je Je Sur le coup en fait Bah quand on est jeune On On réalise pas On se dit que Non c'est peut-être C'est rien Donc le soir Je rentre à la maison Et tout Tranquille Je me dis Ah ouais Il a fait un accident Et du coup tout de suite Je me souviens en fait De ma mère Qui me rappelait Et tout ça Qui me disait Oui Faites attention Et tout ça Parce que Il y a quelque chose Il y a quelque chose Parce que les hommes de Dieu L'appelaient Lui disaient En fait Bon Ca va pas m'arriver Mais en fait A ce moment là Je me suis dit Non La prière vraiment Peut changer la donne De beaucoup de choses Il peut Il peut en fait Quelque chose peut être comploté Contre toi Mais la prière a une capacité De pouvoir détourner cela Et depuis ce jour là En fait J'étais tellement étonnée J'étais tellement En fait Abasourdie La situation Quand j'ai entendu Que ma petite soeur Elle était partie Alors qu'en fait On n'en avait pas parlé Moi et ma soeur Parce qu'on était vraiment Mises à l'écart Donc nous on n'en parlait pas Quand il se passait Des messages Quand ma mère nous appelait C'était entre moi et ma soeur On disait Elle abuse Mais quand ma petite soeur À la fin d'un accident Moi j'ai appelé ma mère J'ai dit Maman écoutez tout Il y a ça Et ma mère Elle a commencé à pleurer Elle a commencé A rendre gloire à Dieu Elle a commencé Donc elle commençait A chanter Normalement c'était destiné Pour vous Mais le Seigneur a épargné Et franchement Depuis là Je rends gloire à Dieu Donc du coup C'était mon témoignage Et ce que j'ai vécu Je vais le partager avec vous Hum Comme quoi il ne faut jamais négliger La prière Et la révélation Et oui Si vous voyez les choses D'avoir sous-mêmes Ne dites pas que Oh c'est un film Oh c'est pour les snipes Oh c'est pour Instagram Non C'est réel Voilà ça maintenant Hum Résez plus loin Pour en découvrir plus Sur ces jeunes histoires Oh Merci beaucoup Pour Pour ton histoire Merci à toi Hum Je suis vraiment ambassoudie Par ce problème La dame était en fait Une vendeuse d'orange Elle vendait tranquillement Ses oranges A la station Toga Elle a vu un monsieur passer dans une bagnole Le monsieur était très élégant Très beau Et elle s'est dit comme ça dans sa tête Waouh Quel monsieur Si beau Si je pouvais quand même avoir un mari comme ça Elle s'est dit ça dans sa tête Mais en fait le monsieur n'était pas un homme naturel C'était en fait un esprit Et comme le monsieur a lu dans ses pensées Le monsieur est revenu vers elle Comme s'il voulait demander un renseignement Genre il s'est perdu Il veut trouver sa route Il revient vers elle Demande J'ai envie d'aller à tel endroit Est-ce que vous connaissez Vous pouvez m'indiquer l'endroit La jeune fille était tellement C'est à dire Elle ne s'attendait pas à parler avec ce beau monsieur Le monsieur a commencé par discuter avec elle Comment tu t'appelles Tu es belle Pourquoi tu vends les oranges Et patati patata Et franchement Si un monsieur Bon Qui a la même classe que moi Qui te prend Et qui te lave Qui te change Mais tu seras une femme très belle La dame Elle se disait Si un monsieur Comme ça s'approche de moi Et vraiment vouloir me proposer ce genre de truc C'est vraiment une chance pour elle Elle a accepté la relation Elle a commencé par voir le monsieur En moins de deux mois Le monsieur est venu demander sa mère En famille Le monsieur a célébré Il y avait un mariage Vraiment Personne ne s'attendait Elle s'est mariée Avec le beau monsieur Le beau monsieur l'a amenée vivre Chez lui à la maison Ils ont fait six ans ensemble Et dans les six ans Ils ont eu quatre enfants Dans les six ans Ils ont eu quatre enfants Dans les six ans Ils ont eu quatre enfants Ses enfants Son dernier Et l'âge de quatre ans Ce qui faisait dix ans de vie commune avec le monsieur Mais la dame habitait dans une maison très grande Qu'elle ne pouvait pas sortir Le monsieur la battait Et le monsieur n'aimait pas qu'elle sorte de la maison Elle s'est toujours posé la question à savoir Pourquoi le monsieur ne veut pas que je sorte Et il y avait aussi un problème dans la maison Lorsqu'elle sort Elle voit le portail Elle voit le portail de la maison Mais lorsqu'elle commence à marcher pour atteindre le portail C'est-à-dire Elle a l'impression Comme si la distance était vraiment trop Elle retournait toujours vers la maison Elle retournait toujours vers la maison Un beau jour comme ça Elle s'est dit Non, il faut absolument que je sorte de cette maison Elle a commencé à prier Elle s'est mise à prier Et c'est comme ça A peine cinq minutes Elle est arrivée au portail Elle est sortie de la maison Elle a vu un monsieur qui était décédé C'est-à-dire depuis des années Le monsieur était décédé En fait C'est un monsieur qui partageait souvent les friandises Les bonbons aux enfants Elle dit Mais ce monsieur Pourquoi je le revois ? Mais ça fait des années que ce monsieur n'est plus Elle a salué Le monsieur n'a pas répondu Ensuite, elle a continué sa route Elle a vu une jeune dame Qui était dans leur village C'était une dame pieuse Elle allait souvent à l'église Dans un jour comme ça De retour de l'église Elle a été violée Et elle a été assassinée Elle revoit la même dame Avec sa Bible En train de marcher tranquillement dans la rue Elle se dit Ah, la dame là où c'était décédée Mais pourquoi ce que je... C'est-à-dire, elle ne comprenait pas ce qui se passait Elle s'est métablie À un moment donné Elle a remarqué qu'il y avait un véhicule de 15 places Qui s'approchait Elle a stoppé le véhicule Elle est rentrée dans le véhicule Elle a salué tout le monde dans le véhicule Mais personne n'a répondu Le véhicule l'a menée jusqu'à la station Autogare En fait Elle pensait qu'elle avait fait 10 ans avec le monsieur Mais lorsqu'elle est revenue en réalité dans la vie Elle se remarquait qu'on était déjà en 2020 Puisque l'histoire que j'étais en train de vous raconter C'est-à-dire, c'était au moins dans les 2005, 2006, 2007 comme ça C'était déjà dans les 2020 Même ses parents étaient décédés Elle est retournée en ville C'est dans la station Elle a vu un calendrier Elle a demandé Je suis où ? Je me retrouve où ? On est à quelle époque ? Elle a remarqué que là où elle vendait même les oranges Tout avait changé Et il y avait des immeubles qui ont été construits un peu partout Elle ne comprenait rien Ainsi, elle est retournée dans son village Et c'est avec les cérémonies Qu'on a remarqué vraiment que le monsieur n'était pas un monsieur ordinaire Il n'était pas humain C'était en fait un fantôme Qui avait lu dans ses pensées Vous voyez un peu ? Elle a retourné avec Elle a cherché à savoir si les enfants Ses enfants Si elles pouvaient récupérer les enfants Mais on lui a dit que les enfants ne sont pas aussi humains Les enfants étaient des enfants esprits Avec les prières Avec tout C'est-à-dire que ses parents étaient décédés Presque tous ceux qu'ils connaissaient dans la famille étaient décédés Elle a toujours gardé sa jeunesse Elle a gardé sa jeunesse Lorsqu'ils ont fini les cérémonies La dame a commencé à vieillir En un rien de temps Moins de trois jours Elle était tellement devenue vieille Qu'elle n'avait pas survécu Elle était finalement décédée Parce qu'il paraît qu'elle a trop duré avec le fantôme C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de remède Oui Il n'y avait plus de remède Elle Parce qu'elle a trop duré avec le Il paraît que c'était dans la tombe Tout ça Et que c'est sa prière Qu'il a vraiment sorti de De cet endroit Sérieusement C'était en fait Pour sensibiliser un peu mes soeurs Par rapport à C'est-à-dire se dire des choses dans les pensées On ne sait pas Nous sommes maintenant dans un monde C'est-à-dire tout existe quoi Les esprits habitent même parmi nous Et essayons quand même De nous retenir Même dans les pensées Il ne faut pas voir quand même un monsieur Et dire que voilà Cet homme il est beau Il est mignon On ne sait pas trop ce qu'il nous attend de nous C'était ma petite histoire Merci beaucoup Tina Fâchons-nous dans l'histoire Non, non, non On a encore Moi je te remercie beaucoup De faire des efforts comme ça Vous n'avez pas entendu ça ? C'est vraiment grave hein ? Très très grave Seigneur Jésus On a encore écouté le témoignage Dont l'une voulait utiliser l'autre C'était l'histoire de deux amies C'était l'histoire de deux amies Dont l'une voulait utiliser l'autre en sacrifice En fait elles habitaient tous deux Dans une commune d'Abidjan Qu'on appelle la Tekoube Et puis l'une d'elles a dit qu'elle devait aller au Mali Pour aller voir un féticheur Tout ça pour aller faire des petits travaux Parce qu'elle sentait qu'il y avait des blocages dans sa vie Des choses comme ça Donc elle voulait aller Voilà Et donc elle a demandé à son amie de l'accompagner Et son amie lui a dit Bon ok moi ça ne me dit pas grand chose D'aller faire quelque chose sur un féticheur Mais comme je m'ennuie Je veux bien t'accompagner Donc elle est partie avec elle au Mali Arrivé au Mali Ils sont allés dans un petit village Pour voir ce féticheur là Donc pendant que sa copine était affairée avec le féticheur Elle pour ne pas s'ennuyer Elle aidait la femme du féticheur Elle l'aidait à la cuisine Les travaux ménagers La lessive Et petit à petit La femme du féticheur S'est prise d'amitié pour elle Elle a commencé à avoir pitié d'elle Et puis un jour Elle a appelé la jeune fille Elle lui a dit Tu sais Quand les gens viennent chez mon mari ici là Que la deuxième personne qui les accompagne là C'est toujours le sacrifice Donc ce que je vais te dire là Il faut que tu Tu sois courageuse Parce que si tu essaies de fuir Ou si tu montes dans ton comportement Que tu es au courant Ils vont te ligoter Ils vont t'attacher jusqu'au jour du sacrifice Donc ce que je vais te dire Le jour où ta copine va venir te réveiller nuitamment Pour dire qu'elle s'en va faire son dernier rituel Tu te lèves tranquillement Tu les accompagnes Mon mari va vous conduire dans la bouche Jusqu'à vous allez arriver à une clairière Dans cette clairière là Il y a un coup d'eau Donc il va sortir une calebasse Il va faire des incantations Au moment où il tend ça à ta copine Fais l'effort de taper la calebasse Pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur La veste sur sa copine Ta copine Parce que si ça veste sur toi C'en est fini de toi La jeune fille tremblait La femme lui a dit Garde courage Il ne faut même pas qu'on soupçonne Que tu es au courant Donc elle a continué A s'attacher davantage à la femme du féticheur Quelques jours plus tard Sa copine la réveille dans la nuit Pour dire Ah ma copine accompagne-moi Avec le féticheur On s'en fait notre dernier rituel Demain on va rentrer sur Abidjan Donc la fille se lève Elle les accompagne Ils marchent dans la brousse Et tout ça Et ils arrivent Dans la clairière La fameuse clairière Dont la femme avait parlé Donc le marabout sort une calebasse Il commence à faire des incantations Des incantations Au moment où il tend ça A la fille Sa copine Que la femme du marabout A prévenu A taper la calebasse Et tout le contenu Elle est versé Sur sa copine Elle dit devant ses yeux Sa copine est devenue Comme de la poudre Qui s'est versée Dans la calebasse La calebasse a roulé Elle est tombée Dans le cours d'eau Donc le féticheur Il me mettait A arrêter maintenant La bouche ouverte Il dit Donc c'est ta chance Appelle le nom de ta copine Là trois fois Qu'elle appelait le nom de ta copine Sa copine a trois fois Un serpent Un grand serpent Elle est sorti de l'eau Le bas serpent La tête homme A commencé à vomir de l'argent Sur la beige Au bord de la rivière Vomir de l'argent Vomir de l'argent Vomir de l'argent Vomir de l'argent C'est comme ça Que la jeune fille S'est enfuie Elle est revenue à la base Chez le féticheur Et puis de là Elle est venue sur Abidjan Elle allait directement Dans la famille De sa copine Pour dire Voilà ce qui s'est passé Donc c'est un oncle de la fille Maintenant qui va au Mali Dans le village Qui va appeler le nom de sa nièce Et qui recueille l'argent Pour venir s'occuper de la famille La morale de cette histoire C'est que Quand ta copine te dit Qu'elle s'en va voir Un féticheur Il ne faut pas y aller Suivre ses amis Aller chez le féticheur On ne sait jamais Quel est le rôle que tu joues Si c'est toi la proie Si c'est toi le sacrifice On ne sait pas Ce que tu es Ce que tu représentes Ça c'est une chose Et la deuxième chose C'est d'être assez humble Quand tu arrives Dans un environnement Où tu ne connais personne Il ne faut pas te donner des airs Il faut être agréable Si elle n'avait pas été agréable Si elle n'avait pas été gentille Si elle n'avait pas été humble La femme du féticheur Elle n'aurait jamais aidé Et on aurait parlé d'elle au passé C'était mon histoire Que je voulais raconter En tout cas Bon courage à DMGT Vous n'avez entendu ça ? Hmm C'est pourquoi Il ne faut jamais suivre vos amis Pour aller chez les marabouts Et autres Faites attention Hmm